Bonjour ou bonsoir, bienvenue pour les nouveaux et bon retour pour les autres. Aujourd'hui, Granger, nul en potion, chapitre 12. Petite dédicace avant tout, d'Applock remercie Fauxfix, Béatrice, Crumpfy et Madame Elisabeth Darcy 31 pour se donner la peine de si régulièrement laisser des reviews. Chapitre 12 Auriez-vous l'obligence de m'indiquer la raison de sa présence ? Sifflarog, en désignant d'un signe de tête, la Gryffondor ravit de son arrivée. Il se trouve, mon cher collègue, que Mademoiselle Granger est en retenue avec moi. Il se trouve, ma chère collègue, que Mademoiselle Granger devrait l'être avec moi. Se délectant de cette agréable confrontation, professorale autour de sa personne, Hermione se retint difficilement d'afficher son plaisir et ne réalisa pas immédiatement qu'une explication de sa part était impatiemment attendue par les enseignants en train de la presser du regard. « Aurais-je oublié de vous informer que M. Rogue m'avait donné deux heures de retenue le même soir que la vôtre ? Vous m'envoyez désolée, vraiment ? Vous l'avez fait exprès, insupportable petite peste de Gryffondor ! » grinça Ombrage. Afin de ne pas aggraver son cas, la jeune femme s'abstint de répliquer, mais s'autorisa à penser rageusement « Et tu n'as pas fini d'en pavé, sale crapaud ! » puis soupçonna le maître des potions d'avoir entendu sa pensée quand elle surprit au coin de ses lèvres une légère crispation qui ressemblait à l'esquisse d'un sourire qu'elle ne put s'empêcher de chercher à s'imaginer dans sa version complète. « Granger, venez avec moi ! » l'attira-t-il de sa rêverie en la saisissant par le poignet. « Je ne vous autorise pas ! » avertit Ombrage d'un ton qui insupporta visiblement Rogue. « Il faut impérativement que vous gardiez votre calme ! » chuchota-t-il alors à l'oreille de la Gryffondor qui commençait justement à le perdre et s'efforça donc de le retrouver. « Tolorès, pourriez-vous me rappeler à quel moment je vous ai demandé cette permission ? parce que je n'ai pas le souvenir de l'avoir fait. Vous ne l'avez pas fait ! C'est bien ce qui me semblait ! » Son maître des potions l'attirant vers lui pour l'entraîner à sa suite alors qu'il faisait vol de face, Hermione attrapa son sac avec sa main libre et le suivit en dehors du bureau puis dans les couloirs. Comme il ne lui lâcha pas le poignet tandis qu'ils y marchaient, le contact prolongé de ses doigts sur sa peau finit par faire rougir le bout des oreilles et elle secoua subtilement la tête de sorte à ce que des mèches de cheveux viennent les recouvrir. Comme elle se rendit compte qu'il l'a dévisagée par intermittence, elle lui adressa un signe de tête qui traduisait sa pensée simultanée. « Qu'est-ce que j'ai encore fait ? » « Rien. Je m'interroge simplement sur votre attitude derrière avec le professeur Ombrage. » « Avec ce que vous imaginez en train de lui faire, vous n'êtes pas vraiment en position de me le reprocher. » « Qui a dit que je vous reprochais quoi que ce soit ? » A ces mots, la jeune femme prit une inspiration pour ravaler sa fébrilité et retrouvait son calme, subitement perdue. Encore, elle se fustigea intérieurement pour cette nouvelle irritabilité. « Qu'est-ce qu'il y a, Granger ? » « Depuis quand ça vous intéresse ? » répliqua-t-elle plus vivement que voulu. « Excusez-moi, monsieur, souffla-t-elle, réellement désolée. C'est que je suis un peu à cran. J'avais cru remarquer. Pourquoi ? » « Des choses étranges se produisent depuis que vous êtes rentrée dans mon esprit. Par exemple, je me suis retrouvée dans le vôtre sans le vouloir, choisit-elle de lui rappeler, plutôt que de mentionner son aventure de la bibliothèque et la prédiction de Trella Nwe qui avait suivi. « Oui, et à quelle heure avez-vous joué votre petite scène en défense contre les forces du mal ? » lui demanda-t-il d'une voix pensive. « Vers 14h, c'était mon premier cours de l'après-midi et c'est arrivé au début. » À ce moment-là, je faisais cours à un élève et cet élève a renversé son chaudron. À peine sa potion commençait. « En temps normal, j'aurais simplement ôté des points à sa maison en pestant. Mais là, je lui aboyais dessus en lui rajoutant deux semaines de retenue. « Enfin, ce n'est pas non plus la première fois que vous agissez comme ça. « Mais pas avec un serpentard, Granger. Vous êtes rentré dans mes pensées ! » en réalisant tout à coup qu'il s'était remis à communiquer mentalement. « Je ne l'ai pas fait exprès ! » Châtel, en se tortillant les doigts, la tête baissée. « Je sais. En fait, je vous ai menti la dernière fois en vous disant que j'avais pratiqué la légimancie sur vous. La vérité, c'est que je m'étais retrouvée dans votre esprit de la même manière que vous dans le mien. Il apparaît donc assez clairement que, pour une raison qui nous est encore inconnue, vous et moi sommes désormais liés mentalement et émotionnellement. » « Émotionnellement ? » « Ce n'est pas dans vos habitudes de vous en prendre à un professeur. Et ce n'est pas dans les miennes d'en faire autant avec un serpentard. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une coïncidence, compte tenu de nos récentes excursions involontaires dans l'esprit de l'autre. Il semble qu'ayant tous les deux été agacés en même temps, on ait chacun ajouté notre agacement à celui de l'autre, d'où notre débordement respectif. » « C'est pour ça votre demande de tout à l'heure ? » « Si vous vous étiez énervée alors que je l'étais moi-même, vous auriez augmenté mon énervement et qui sait ce que j'aurais pu faire à ce sale crapaud ? C'est bien ça ? » « Ah, oui, confirma-t-elle. Mal à l'aise, mais amusée. Donc, il va falloir qu'on se mette à surveiller ce qu'on pense et à contrôler ce qu'on ressent ? » Changea-t-elle rapidement de sujet. « En attendant de trouver une solution, ce serait préférable, en effet. » Et voilà.